Ça, c'est mon chiffre d'affaires sur 3 mois entre août 2022 et octobre 2022. Ça, c'est la part de ce chiffre d'affaires provenant des inscrits qui viennent d'Instagram. Et ça, c'est la part de ce chiffre d'affaires provenant des inscrits qui viennent de TikTok. 10 fois moins. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'arrête de poster sur TikTok et pourquoi peut-être que tu devrais arrêter aussi. C'est pas une vidéo sur les méfaits de TikTok, c'est pas une vidéo pour te dire que TikTok t'aspire le cerveau et que c'est le grand méchant. Je sais que beaucoup de YouTubers crachent sur TikTok. C'est un peu normal d'attaquer la concurrence. Mais c'est pas mon cas. Moi, déjà, je suis pas YouTuber. J'aime toutes les plateformes. Je m'intéresse à toutes les plateformes. TikTok est une plateforme très intéressante avec d'excellents créateurs. Le truc, c'est que j'ai des chiffres maintenant qui prouvent que TikTok est une des pires plateformes pour les créateurs de contenu sérieux. C'est-à-dire pour les créateurs qui n'ont pas simplement envie d'être populaires sur les réseaux, mais les créateurs qui ont un projet. Que ce soit un projet entrepreneurial, une boutique, un mouvement, quelque chose qu'ils essayent de développer. Et les réseaux sociaux sont un canal de trafic pour eux, mais c'est pas une fin en soi. Moi, c'est mon cas. Je m'appelle Antoine BM. Je suis formateur en ligne depuis plus de 10 ans. Je gagne ma vie en vendant mes produits et j'utilise les réseaux sociaux, non pas pour faire des vues, mais pour trouver des clients. Et c'est comme ça que j'en arrive aux chiffres que je t'ai donnés juste avant. Et donc, j'ai mis en place un système de tracking qui me permet de savoir exactement quelle est la rentabilité de chaque plateforme. Donc, on ne parle pas de la monétisation intégrée aux plateformes qui rapportent 3 centimes par-ci, par-là. On parle d'un vrai système qui permet de savoir concrètement si je trouve des clients sur les plateformes ou pas. Et donc, en 2022, j'ai posté tous les jours sur Instagram et sur TikTok et j'ai traqué toutes les ventes qui venaient de chaque plateforme. Et ce que je me suis aperçu, c'est assez dingue, c'est que pour les mêmes contenus, à peu près le même nombre d'abonnés et un nombre de vues qui n'est pas très différent non plus, Instagram était 10 fois plus rentable que TikTok. Ça veut dire que Instagram m'a rapporté beaucoup plus d'inscrits à ma liste email et ces inscrits ont acheté beaucoup plus que ceux venant de TikTok. Et donc, pourquoi j'ai arrêté de poster sur TikTok ? Simplement parce que ça ne valait pas le coup et TikTok n'est pas vraiment intéressant pour les créateurs qui ont des produits ou des services à vendre. Si tu es coach, formateur, freelance, e-commerçant, entrepreneur, tu t'es peut-être dit « Ouais, mais il y a des gens qui font beaucoup de vues sur TikTok, peut-être qu'il faudrait que je m'intéresse à cette plateforme ». Le truc, c'est que TikTok, c'est une plateforme avec très peu de valeur. C'est une plateforme qui est très peu rentable. Que tu sois un annonceur sur TikTok ou que tu sois un créateur sur TikTok, c'est très difficile de capter de la valeur. Et ça, on n'en parle pas beaucoup et pourtant, c'est un critère qui est fondamental quand on est créateur de contenu. Parce que si on ne prend pas en compte ce critère, ça veut dire qu'on n'est pas en train de travailler pour nos objectifs. On est en train de travailler pour ceux de TikTok, c'est-à-dire scotcher les gens devant l'application. Alors d'abord, TikTok est une plateforme de divertissement. Alors tous les réseaux sociaux sont des plateformes de divertissement, mais TikTok encore plus que les autres. Ce n'est pas une plateforme sur laquelle on va pour découvrir, pour apprendre ou pour s'informer. C'est avant tout une plateforme sur laquelle on va quand on s'ennuie pour se divertir. Ce qui n'est pas le cas par exemple de YouTube où on peut aussi aller sur YouTube pour faire des recherches, pour chercher des tutos, pour apprendre. Deuxièmement, TikTok ne permet pas aujourd'hui de créer une communauté fidèle parce que TikTok a un algorithme qui met en avant à fond la recommandation, mais pas beaucoup la fidélisation. Donc quand tu vas sur TikTok, tu vas découvrir énormément de nouveaux créateurs, mais à la seconde où ces créateurs seront un peu moins pertinents ou alors où il faudra laisser de la place pour des nouveaux, TikTok va simplement mettre ses créateurs de côté et faire percer de nouveaux créateurs. Donc c'est génial pour se faire connaître de zéro quand personne ne te connaît, se faire un nom rapidement sur les réseaux, mais c'est difficile de tenir sur TikTok. Et c'est pour ça qu'on le voit énormément aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont explosé sur TikTok, bah ensuite assez rapidement sont allés se mettre sur Instagram ou sur YouTube parce que c'était des plateformes sur lesquelles ils avaient beaucoup plus de facilité à toucher leur audience et à la fidéliser. Troisièmement, TikTok rend difficile le fait de faire sortir les gens de l'app. Bon bah tu le sais, le but de TikTok, c'est pas que t'ailles sur des sites web externes. Le but de TikTok, c'est évidemment que tu restes à scroller sur TikTok le plus longtemps possible et donc on peut pas mettre de lien à part dans la bio, mais finalement il y a très peu de moyens de faire sortir les gens de l'application et ça, c'est un critère fondamental pour les gens qui sont pas là simplement pour faire des vues mais qui ont un projet ou des produits à vendre. C'est de pouvoir faire sortir les gens et les amener sur une page de capture d'email par exemple ou sur une page de vente. Sur TikTok, c'est très difficile. Et puis enfin, TikTok censure aussi énormément. Moi, j'ai posté vraiment sur toutes les plateformes et TikTok est la seule plateforme sur laquelle j'ai eu des problèmes, sur laquelle j'ai eu pas mal de vidéos qui se sont fait bloquer parce que TikTok considérait que c'était des pratiques commerciales trompeuses ou de l'arnaque alors que c'était simplement des vidéos qui parlaient de marketing. Et enfin, on l'a vu, TikTok ne rapporte rien ou presque. Donc si ton but, c'est juste de faire des vues et d'avoir des jolis chiffres sous tes vidéos, génial, va sur TikTok. Mais si ton but, c'est de gagner ta vie, de vivre de ta passion, de lancer ton projet entrepreneurial, TikTok est la pire plateforme pour le faire aujourd'hui. Pour te donner un ordre de grandeur, ça, c'est mon compte TikTok. Donc tu vois, j'ai quand même bien posté. J'ai plus de 60 000 abonnés, plus d'un million de j'aime. Et pourtant, TikTok est la plateforme la moins rentable pour moi au point où j'ai fini par l'abandonner complètement. Alors voilà quelques alternatives pour les créateurs sérieux. La première alternative, c'est Instagram. Instagram est une très bonne plateforme pour se lancer parce que c'est une plateforme qui est facile d'accès, sur laquelle il y a quasiment tout le monde et qui est complète. C'est-à-dire qu'elle te permet pas seulement de poster du contenu dans un algorithme, mais elle te permet aussi de communiquer ensuite avec ton audience avec des outils qui sont intéressants comme les stories. Les risques vont te permettre d'attirer une nouvelle audience. Les stories vont te permettre de communiquer avec cette audience, donc de fidéliser, mais aussi de faire des appels à l'action puisque tu peux mettre des liens à l'intérieur. Tu as aussi une messagerie intégrée à Instagram qui est géniale pour les coachs par exemple ou pour les prestataires de services qui vont pouvoir contacter directement des clients potentiels. Et enfin, tu as des nouvelles fonctions intéressantes qui sortent régulièrement comme les canaux qui sont comme une messagerie mais où tu peux parler à tous tes contacts en même temps. Et ça, c'est extrêmement efficace quand tu as des produits à vendre ou que tu veux fidéliser en profondeur ton audience. Ensuite, on a YouTube. YouTube est une excellente plateforme. YouTube permet de créer des vidéos qui vont apporter des inscrits et des clients pendant des années. YouTube, c'est comme planter des graines. Tu plantes tes graines, tu plantes tes graines, tu plantes tes graines. Beaucoup ne vont pas beaucoup pousser, beaucoup vont mourir assez vite, mais certaines vont devenir des petits arbustes et peut-être que certains de ces petits arbustes vont devenir d'énormes chaînes, c'est-à-dire des grosses vidéos piliers qui vont venir porter ta chaîne parfois pendant des années. Par exemple, ça, c'est une vidéo qui s'appelle « Comment créer une formation en ligne en 48 heures », typiquement qui va m'apporter des gens qui vont être intéressants par mes produits, donc des clients. Et comme tu le vois, c'est une vidéo qui continue à grossir des mois après sa sortie, qui continue à m'apporter des vues, des abonnés, mais surtout des inscrits à ma liste email et des clients derrière. Un autre exemple, c'est cette vidéo « Comment créer un podcast en 2024 ». Pareil, un long tutoriel qui a commencé par un peu bidé, comme tu le vois, et qui finalement, petit à petit, en lui laissant le temps, a commencé à grossir et aujourd'hui fait partie des vidéos qui m'apportent le plus d'inscrits et qui portent ma chaîne. Pour te montrer à quel point YouTube est devenu précieux dans ma stratégie, ça, c'est mon chiffre d'affaires total sur le mois en cours. Donc, on arrive à la fin du mois, on est à 86 000 euros. Et sur ces 86 000 euros, il y a 44 000 euros qui viennent de YouTube. Donc, plus de la moitié de mes ventes de ce mois n'ont pas été générées par la publicité, n'ont pas été générées par la prospection, mais viennent de mes vidéos YouTube. Et pourtant, tu le vois, je n'ai pas une très grosse chaîne YouTube. J'ai beaucoup d'abonnés parce que j'ai une vieille chaîne, mais je fais globalement entre 3 et 6 000 vues par vidéo. Mais grâce à ces vidéos qui sont bien référencées, grâce aux appels à l'action que j'ai fait à l'intérieur, grâce à la possibilité que laisse YouTube de mettre des liens dans la description et grâce à la qualité de l'audience de YouTube qui sont pour une partie d'entre eux, des gens qui viennent pour se former, pour apprendre, eh bien YouTube est devenu pour moi la meilleure plateforme d'acquisition de clients. Donc, je voudrais conclure en te rappelant ça, lorsque tu postes sur TikTok, tu travailles avant tout pour les objectifs de TikTok. Alors, choisis une plateforme qui ne sert pas seulement les objectifs de la plateforme, mais qui serve aussi tes objectifs à toi. Quels sont tes objectifs ? Dis-le-moi en commentaire. Et quelle est la meilleure plateforme pour toi ? Si tu te lances aujourd'hui dans la création de contenu et que tu ne sais pas trop quoi choisir, moi je te conseille Instagram. C'est la plateforme que je choisirais aujourd'hui si je partais de zéro parce qu'elle est accessible, parce qu'elle est relativement facile d'accès, parce que tu peux créer des vidéos rapidement dessus et parce qu'elle est très efficace pour convertir et pour vendre. Je t'ai créé une vidéo complète dans laquelle je t'explique pourquoi et comment te lancer sur Instagram cette année. Clique sur la fiche qui s'affiche ici pour la voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. À demain.